On la voit très active depuis sa libération. Elle rencontre beaucoup de monde, a créé un parti politique et a publié deux livres. Elle s'est cependant faite rare dans les médias. Dans quel état d'esprit se trouvent Mme Simone et Yves Bagbo ? Comment s'est déroulée sa détention ? Quels objectifs s'assignent-elles ? L'ex-première dame est l'invité exceptionnel de Droits dans les yeux. Mme Simone et Yves Bagbo, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview sur cette info et merci de nous accueillir chez vous. Merci, le plaisir est pour moi. Vous publiez un ouvrage intitulé « Du sous-sol de la République à la Restauration » aux éditions Léa Balla. C'est un récit intime où vous racontez en détail votre arrestation et votre détention. Vous ne cachez rien de ce que vous avez vécu ni ressenti à chaque étape de cette période de votre vie qui a duré sept ans. Pourquoi, madame, avez-vous aujourd'hui décidé de publier un tel livre ? Alors, j'ai parlé avec la maison d'édition Taballa et elle a accepté de m'accompagner. J'avais des choses à dire sur ma détention, sur cette expérience que j'ai vécue pendant sept années, mais également sur ma sortie de prison, la manière dont j'ai été reçue, accueillie. Alors, nous avons fait un premier ouvrage sur ma sortie de prison. Et puis maintenant, cet ouvrage-ci… Qui est un recueil, beaucoup d'un recueil de vos discours. C'est ça, recueil de discours, d'échanges avec les populations qui sont venues me visiter. Et puis, ce livre-ci… C'est un récit. C'est un récit. C'est le récit de tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé depuis mon arrestation jusqu'à la sortie de prison. Pourquoi vous est-il paru indispensable de revenir sur les événements douloureux de cette année 2011 ? Il y a beaucoup de leçons à tirer dans ces événements-là, dans ce que nous avions vécu. Il y a beaucoup de choses qui ne se savaient pas. Il y a eu des images qui ont circulé. Mais comment est-ce que nous avons vécu là-bas ? Comment nous avons vécu l'agression ? Comment nous avons survécu là-bas ? Je me suis dit que c'était important également de donner mon témoignage à ce niveau-là. C'est effectivement tout l'intérêt de ce livre. Et si je peux me permettre, madame, vous donner à voir aux Ivoiriens qui est Simone derrière l'ex-première dame. Est-ce que c'est aussi pour vous une forme de thérapie de faire ce livre ? Oui, on peut dire ça comme ça. C'est important de se vider et puis de s'offrir pour pouvoir tout nettoyer. Je comprends. Avant de débuter le récit même de vos sept années de détention, vous revenez un peu sur les dix ans que vous avez passés au pouvoir aux côtés de M. Laurent Gbagbo. Et vous en faites une sorte de bilan. Pourquoi vous avez voulu faire ça ? Vous auriez pu démarrer directement le 11 ? Mais parce qu'il fallait un petit peu, de mon point de vue, il fallait un petit peu montrer tous ces espoirs que nous avions, toutes ces espérances que nous avions, toutes ces offres que nous avions et qui ont été brutalement interrompus par la crise. Mais justement, je me suis rendu compte que nombreux chantiers qui vous tenaient à cœur lorsque vous êtes arrivés au pouvoir, donc dix ans avant ces événements, et qui ont été lancés par vous, mais ils sont presque tous restés inachevés. Par exemple, de la suppression de la Cour suprême, la décentralisation, l'électrification des villages, l'assurance maladie universelle, le troisième pont, le pont de Jacquesville. Alors, d'une certaine manière, les Bagbos en ont rêvé et c'est Ouattara qui l'a fait. Les Bagbos en ont rêvé. Les Bagbos ont démarré la réalisation et puis, avec l'attaque, beaucoup de choses ont été interrompues et Ouattara a repris ces chantiers-là. Mais est-ce que dans la partie que vous, que le pouvoir de l'époque contrôlait, vous ne vous dites pas que vous auriez pu faire plus ? On ne pouvait pas faire plus. On ne pouvait pas faire plus. Même dans tout le sud de la Cour du Nord. On aurait sûrement fait plus s'il n'y avait pas eu la crise. N'oubliez pas que quand la crise est arrivée, il n'y avait même plus d'argent pour travailler. N'oubliez pas cela. On a été obligés de faire une politique financière qu'on a appelée le budget sécurisé, où on a tout recentré sur des projets précis qu'on n'a même pas pu achever. En arrivant au pouvoir... Et puis, excusez-moi, ces chantiers-là n'étaient pas destinés à être achevés en 5 ans, 10 ans. Par exemple, l'électrification villageoise, il est évident que... Ça, c'est un programme de long terme. De long terme. Qui a été d'ailleurs en cours des réalisations. En arrivant au pouvoir, vous aviez un programme détaillé, vous le précisez. Mais est-ce que vous-même, et surtout votre époux et son équipe, est-ce que vous vous sentiez outillé ? Aviez-vous suffisamment l'expérience pour pouvoir diriger l'État ? Parce que vous dites vous-même que vous vous demandiez comment vous alliez vous y prendre. Est-ce que lorsqu'on arrive au pouvoir comme ça, on peut dire qu'on a suffisamment d'expérience pour gérer un État ? Je pense que gérer un État, ça se fait au jour le jour. Au jour le jour. Même quand on a eu de l'expérience auparavant, on est toujours dans la création, dans la rénovation. Donc ça se fait au jour le jour. Donc quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous n'avions jamais auparavant participé au pouvoir. Mais est-ce que ça n'a pas contribué... Il y a même beaucoup de choses à prendre. Est-ce que ça n'a pas contribué au fait que les projets, peut-être, ont eu du mal à aboutir ? Les projets ont eu du mal à aboutir à cause de la crise. À cause de la crise. Sans la crise, les projets tels que nous les avions démarrés, bon, nous aurions été le plus loin possible. C'est sûrement que nous... Mais le pays était coupé en deux. Au-dessus de Boaké, vous ne contrôliez plus, mais vous contrôliez toute la partie sud du pays. Donc au moins dans cette partie-là, peut-être, on aurait pu aller plus loin dans la réalisation des projets ? Je dis n'importe... Par exemple, le pont de Jacquesville, bon, c'est un des premiers trucs qu'a fait Ouattara, d'ailleurs. Ah oui, mais quand Ouattara a pris cela, le chantier avait déjà démarré depuis. C'est la même chose pour l'autoroute de Yamsoukro. Le chantier avait démarré depuis. Lui, il est venu achever. Mais ce sont des choses qui avaient déjà démarré. Alors revenons aux événements de 2011 et commençons par le début de votre récit. Lors de votre arrestation le 11 avril 2011, vous viviez depuis plusieurs jours dans le sous-sol de la résidence présidentielle. Comment s'organisait la vie dans des conditions de promiscuité parce qu'il y avait plusieurs dizaines de personnes avec vous et puis sous les bombes ? Comment vous vous organisiez ? Ça a été une chose très facile. Alors, nous sommes descendus dans le sous-sol à partir du moment où les bombes ont commencé à éclater sur nos têtes. C'est-à-dire à partir du fin... Nous étions en décembre... C'est en mars, hein ? Nous étions en mars, oui, c'est ça. Fin mars. C'est ça. Fin mars. C'est là que vous descendez dans le sous-sol. C'est là que nous descendons dans le sous-sol. Et pour le ravitaillement ? Et à partir de ce moment-là, pour le ravitaillement, ça n'a pas été facile. Les marchés ne fonctionnaient plus, même dans la ville d'Abidjan. Quelquefois, il fallait aller jusqu'à Benjerville pour s'approvisionner. Et quelquefois, on était obligés d'utiliser les soldats qui partaient avec les véhicules blindés pour aller faire les achats. Quelle était l'ambiance dans ce lieu où il y avait des personnes qui vous étaient proches, politiquement, bien évidemment, mais il y avait des civils, des militaires, des administrateurs ? Oui. À la fin, nous nous sommes retrouvés à environ 400 personnes, hein ? 400 ? 400 personnes dans ce lieu-là. Il y avait les soldats de la garde qui étaient là, les GSPR qui étaient là. Il y avait des politiques, Est-ce qu'il y avait de la peur ? Il y avait du stress, ça c'est certain. Il y avait du stress, il y avait de l'anxiété. Il y a eu de la peur, ça il faut le dire. Je vous donne un exemple, j'en parle également dans le livre. Lorsque l'incendie s'est déclenché. Un incendie qui s'est déclenché parce que les véhicules qui étaient garés à côté du bâtiment où nous étions abrités, on brûlait, on prit feu parce qu'il y avait des munitions, etc. Et quand la bombe est tombée sur ces véhicules-là, les munitions se sont embrasées, ont explosé, etc. Et ça a fait exploser la vitre du bâtiment. Alors, à ce moment-là, nous étions dans le feu. Il fallait éteindre le feu. Il fallait éteindre les arbres. Il était en train de se propager. Vous battez en brèche, d'ailleurs, au passage, l'idée qu'il y ait eu un bunker dans le sous-sol. Il n'y avait pas ça. Non, ce n'était pas un bunker. Ce n'était pas un bunker. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui est très bien construit et dans le sous-sol, il y avait tout un espace pour les tuyauteries, etc. C'est là-bas que nous nous sommes réfugiés. Vous confirmez qu'à l'intérieur de la résidence, dans ces heures difficiles, la religion avait une place prépondérante. Oui, mais quand vous êtes dans une telle ambiance, naturellement, vous priez. Vous priez pour que le ciel ne vous tombe pas sur la tête. Mais vous dites que, j'allais dire, Dieu vous envoyait des messages à travers des textes bibliques. Oui. Et par exemple, j'ai noté le 11 avril, le jour même de votre arrestation, vous racontez qu'un texte biblique vous a fait comprendre que Dieu lui-même a voulu cette guerre. Ce n'est pas le jour même, c'est la veille. La veille, pardon. La veille, oui, oui. La veille, nous avions fait notre... C'était un dimanche. Donc, nous avions fait le culte. Et puis, dans mes prières, dans mes lectures, j'ai vraiment communié avec le texte d'Ézéchiel, Ézéchiel 38, qui parle de l'histoire de l'agression. Que vous décortiquez, oui. Mais, ça paraît quand même étrange. Et surtout, on se dit, mais alors, pourquoi Dieu a voulu cette guerre ? Mais Dieu veut toujours la guerre ou pas la guerre, selon son plan. Selon son plan. Et là, ce que nous étions décrits, c'est que ce pays a été attaqué par des hommes, par des structures, par des équipes, par même des hommes politiques d'autres régions qui convoitaient. Voilà. Oui, mais si c'est selon le plan de Dieu, c'est qu'il n'était pas très favorable à vous, alors ? Comment vous interprétiez-vous ? Je ne dis pas que c'est selon le plan de Dieu. J'ai dit que ce sont des choses que Dieu laisse faire. Ce n'est pas parce qu'il ne nous soutient pas. Mais peut-être qu'effectivement, il veut nous donner une leçon. Et j'appare même dans le livre. Il faut passer par certaines épreuves. Quelquefois. Vous confirmez également être de ceux qui, dans l'entourage du président Gbagbo, l'ont encouragé à tenir, même après la proclamation du résultat en faveur de M. Ouattara, à ne pas se rendre, comme d'autres le pressaient, de le faire, parce que c'était, vous le dites, aussi la volonté de Dieu. Vous vouliez qu'il tienne. Mais oui, parce que la proclamation de la victoire de M. Ouattara, c'est quelque chose d'indigne. Je suis désolée. Mais ça ne répondait à aucune norme. ni à aucune règle. Ça ne répondait surtout pas aux règles de la République de Côte d'Ivoire. Et ça ne répond même pas aux règles de l'ONU. Donc, c'est un coup d'État flagrant que des gens sont venus faire chez nous. Donc ça, c'est une position politique. C'est une position que vous avez, qui n'est pas partagée par le monde entier d'ailleurs, mais on y reviendra. Mais qu'est-ce que Dieu vient faire là ? Pourquoi Dieu vous dit qu'il faut tenir ? Non. Dieu a dit qu'il faut tenir ça il y a longtemps. Ce n'est pas juste à ce moment-là. D'accord. J'ai expliqué que quelques années plus tôt, j'avais moi-même, dans mes prières, reçu quelque chose. J'appelle cela le viatique dans le livre. J'avais reçu une vision qui montrait que nous allions passer par un certain nombre d'épreuves. et que dans ces épreuves-là que nous allons vivre, nous allons avoir besoin de tenir, de rester fermes. Parce que la volonté de Dieu, c'était que nous restions fermes à ce niveau-là et que lui allait intervenir. Est-ce que vous avez le sentiment, madame, que d'une manière ou d'une autre, le président Bagbo vous en a voulu de ce jusqu'au boutisme que vous aviez ? Lui, il semble avoir un peu hésité. Tout le monde hésite. Même moi, j'ai un petit peu hésité avant de me déterminer. Tout le monde hésite. Mais est-ce qu'il m'en a voulu ? En tout cas, s'il m'en a voulu, il ne m'en a pas parlé. On a eu un débat. S'il m'en a voulu, il l'aurait dit. S'il n'était pas d'accord, il l'aurait dit. Alors, on vient d'en parler. Vous dénoncez à plusieurs reprises un complot mondial contre vous, les Bagbo, contre la Côte d'Ivoire, un complot de la France et de l'ONU avec la complicité de ceux que vous considérez comme des traîtres les chefs d'États africains, l'Union africaine, la CDAO. Franchement, vous pensez qu'on peut avoir raison contre tout le monde ? Eh oui, on peut avoir raison contre tout le monde. On a eu raison contre l'ONU. On a eu raison contre la CPI. On peut avoir raison contre tout le monde. Mais en l'occurrence, à ce moment-là, vous dites la proclamation du résultat ne correspondait à aucune norme. Elle a été reconnue par tous ces gens. Évidemment, ils sont dans le complot. Sinon, comment est-ce qu'on peut organiser des élections et puis la proclamation se fait dans le QG d'un des candidats ? Alors, est-ce que vous voulez bien expliquer pourquoi ? La proclamation s'est faite dans le QG d'un candidat ? Parce qu'à la commission électorale indépendante, on n'a pas vraiment laissé la possibilité de proclamer un résultat. On ne peut pas faire une proclamation dans le QG d'un candidat. Oui, mais vous... Même si ceux de... Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, si ceux qui sont chargés d'organiser les élections ne veulent pas entendre ces résultats, c'est eux qui doivent donner les résultats. Ceux qui devaient proclamer les élections, c'est la commission électorale indépendante d'abord. Voilà. Est-ce qu'on a laissé la commission électorale indépendante proclamer l'élection ? Vous vous souvenez de cette image du papier arraché du porte-parole qui venait proclamer ? Voilà. Alors, il venait proclamer quoi ? Un résultat, apparemment. Il venait proclamer quoi ? Parce que souvent, on a brandi... Je suppose un résultat. On a brandi cette histoire-là de ce monsieur qui venait proclamer un résultat et puis à qui on a arraché le papier. Il venait proclamer un faux. Et c'est pour ça que le papier lui a été arraché. Donc, on n'en sortira jamais de cette polémique ? Et c'est pour ça que le président Mbambo, quand le problème s'est posé, il a dit, puisque c'est comme ça, « Recomptons ! » Recomptons les voix. Comme ça, on va voir qui a raison, qui a gagné, qui a perdu. Pourquoi est-ce que la communauté internationale a refusé cette solution-là ? Pourquoi ? Vous pensez toujours aujourd'hui que monsieur Laurent Bagot a gagné les élections présidentielles de 2010 ? Ça, j'en suis absolument certain. J'en suis absolument certain. Mais je suis également certain de ce que ceux de la France, ceux de l'ONU, ceux de l'Union européenne avaient déjà décidé que c'est monsieur Alassane qui allait gagner les élections. Donc, ils ont tout fait pour que les résultats soient des résultats favorables à monsieur Alassane. Je voudrais comprendre cette notion de complot. Pourquoi ? Pourquoi monsieur Bagot avait été élu normalement en 2010 ? Pourquoi il y aurait-il eu un complot du monde entier, de toute l'Afrique, contre un frère africain qui a été élu et qui est... Ce n'est pas la première fois que ça s'arrive. Non, mais pourquoi ? Est-ce que vous avez dénoué ? Est-ce que vous avez au moins compris pourquoi on vous en a voulu à ce point ? On n'a jamais voulu de nous à la tête de l'État. C'est ça qui est le vrai problème. Dès le début. Depuis le temps de fouette. Donc quoi ? Eh bien, donc, on a organisé des choses en conséquence. En 2010, lorsque nous arrivions au pouvoir, on n'est pas attendus. C'est une surprise. C'est une surprise. Et donc, dès qu'on est arrivé au pouvoir, les attaques ont commencé. N'oubliez pas, la première attaque, ça a été dès 2011. Ensuite, 2001. Ensuite, 2002. Donc, les attaques ont commencé tout de suite. 2002, le pays est coupé en deux. Et on voit les hommes défiler. On a vu les ministres français venir, aller parler avec le rebelle à Boaké, revenir, etc. On a vu tout ça. On a vu, ensuite, la France organiser la réunion de Marc VI, alors que, déjà, au niveau du Togo, on était en train de trouver une solution à ce conflit interne à la Côte d'Ivoire. On a vu ça. On a vu les troupes venir attaquer la Côte d'Ivoire depuis le Burkina Faso et la France refusait de mettre en action, justement, les accords de défense qui existaient. J'ai du mal quand même à imaginer le fait qu'on ne voulait pas de nous au pouvoir, ça soit autant de monde que ça. Ah ben si, mais malheureusement, c'est comme ça que ça se passe dans le monde. D'accord. Madame, retour à cette journée au 11 avril 2011. C'est le jour de votre arrestation avec M. Bagbo et les personnes qui se trouvaient avec vous dans le sous-sol de la résidence présidentielle. Vous racontez crûment une scène un peu difficile. Vous dites avoir été roué de coups, que vos habits ont été déchirés et que c'est quasiment dénudé que vous êtes arrivés à l'hôtel du Golfe. Ça s'est passé ainsi. Ça s'est passé ainsi. Un fait peut paraître un peu anecdotique, mais il m'a frappé. Au milieu de ce tumulte, il y a un homme, un soldat FRCI qui vous est venu en aide. Il vous a aidé à vous relever alors que vous étiez au sol en train d'être frappé. et il vous a protégé jusqu'au véhicule qui allait vous emmener vers le Golfe. Mais alors, une fois arrivé au véhicule, il vous a demandé de l'argent. Et quelle a été votre réaction ? Je lui ai donné ce que j'avais. À savoir ? Je lui ai dit, moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai même pas mon sac. Mon sac a même été déjà enlevé. Je n'ai rien. Il m'a dit, mais vous avez encore quelques bijoux. Et effectivement, j'avais une chaîne au cou, j'avais une montre au bras et puis j'avais une chaîne au poignet droit. Donc, j'ai enlevé. Mais vous dites, après tout, c'est de bonne guerre et c'est mieux que ce soit lui que les autres. Ah ben oui. Parce que de toute façon, ça m'aurait été arraché plus avant. Puisqu'il vous a quand même aidé. Oui. Il vous a quand même aidé. Il vous a quand même aidé. Vous arrivez donc à l'hôtel du Golfe où vous restez 11 jours. 11 jours. Et à l'hôtel du Golfe, vous avez bien été traité. Oui. À l'hôtel du Golfe, on a été reçu dans une suite. On y a vécu plusieurs, dans cette suite-là. On nous a porté à manger. Quel était votre état d'esprit à ce moment-là quand vous étiez, bon, on peut dire prisonnière, bon, c'était au Golfe. Le président Ouattara était peut-être un étage ailleurs. Quel était votre état d'esprit à ce moment-là ? La colère, la rancune, la haine, le dépit, je ne sais pas. Il y avait tout ça. Il y avait la colère, il y avait le dépit, il y avait la souffrance puisque physiquement, j'ai été quand même battu. On m'a arraché les cheveux et tout ça. Donc, il y avait tout cela. et puis, j'avais des amis qui étaient avec moi qui avaient été blessés. Certains ont été beaucoup plus blessés que moi. Il y en a qui ont reçu des balles, etc. Il fallait se débattre pour qu'ils viennent soigner les blessés. Et puis, nous avions nos enfants qui étaient avec nous. On ne savait pas trop où les enfants étaient. Il fallait les retrouver, etc. Et il fallait négocier pour que tout ce personnel-là qui nous servait à la résidence et qui avait été amené avec nous à l'hôtel du Golfe soit libéré et puisse partir. Donc, en même temps, on se battait pour obtenir un minimum de libération pour le personnel qui était avec nous. En même temps, il fallait se battre pour manger quelque chose d'assez décant. En même temps, il fallait chercher... Alors, vous dites que le président Ouattara n'est pas venu vous voir, mais vous avez quand même reçu la visite de quelques personnes. On a reçu la visite de principalement deux personnes. Le président actuel du Sénat, M. Aussou Jannot, qui est venu avec M. Djedje Madi, également, du PDCI. qui sont les deux qui sont venus nous saluer. Nous, on a parlé avec eux. Vous réconfortez, peut-être ? Oui, bon, ils voulaient voir un petit peu dans quel état on était, etc. Alors, je l'ai dit, vous êtes resté 11 jours, mais vous êtes partie quasiment la dernière. Non, je ne suis pas partie la dernière. Après moi, il y a eu encore quelques personnes qui étaient en place et qui sont parties. Moi, je suis partie le 22. C'est ça. Je suis partie le 22. Le 22, départ une nuit vers une destination qui vous était inconnue et qui s'est avérée être évidemment la ville d'Odiennet. Et là, vous êtes placée en résidence surveillée dans une maison assez confortable, dites-vous, qui appartenait d'ailleurs à une dame décédée que vous connaissiez assez bien. Oui, j'étais amie à cette dame. C'est un hasard ? Je n'en sais rien. Moi, je pense que c'est un bon hasard en tout cas. Mais c'est la maison du général Kone Yissouf qui était à cette époque-là. Il était de grands chanceliers. Et c'est son épouse et moi, nous étions amies et elle était décédée un an auparavant. Et puis, j'arrive là-bas au Diennet. Mais vous y voyez un signe, j'allais dire, apaisant. en vous disant dans cette maison, je peux être bien. Oui, parce que c'était la maison d'un ami. C'est ça. C'était la maison d'un couple ami. Et puis, j'y ai vécu sans trop de grosses difficultés. Oui, Et alors, justement, quel était le quotidien de Simone Mabot dans cette résidence surveillée ? Vous savez, je suis une femme très active ordinairement. Et puis, voilà brusquement que j'arrive à Oudjéné et je n'ai quasiment rien à faire. Donc, c'était ça. Il faut trouver l'occupation. Il faut trouver l'occupation. Alors, bon, j'en ai profité pour m'instruire énormément dans la matière de la Bible, de la Bible. religieuse. Voilà, c'est ça. Donc, il y avait beaucoup de prières, beaucoup d'études de la Bible, beaucoup de... De lectures. Et puis, bon, mais à côté de cela... Et puis même, vous faites venir à un moment donné des DVD, mais qui sont aussi des... Des enseignements. Des enseignements, ce que vous appelez des enseignements. Beaucoup d'enseignements. Oui. Donc, vous passez beaucoup de temps dans la religion et à prier. À prier. À prier. Vous avez un jardin. Et à me cultiver. C'est une grande cour. C'est une cour d'un hectare. Ah oui. Et vous avez cultivé un peu de... Oui. J'ai fait un peu de tout ça. J'ai fait un peu d'élevage. Élevage de poulet et élevage de lapin. Je me suis... J'ai vêté à faire un peu de culture vivrière. Mais là, je n'ai pas eu assez de force pour aller jusqu'au bout. Mais j'ai fait un petit peu de tout ça. Et puis, quand nous étions dans la saison des fruits, je faisais des jus, des trucs comme ça. Alors, évidemment, il y a la privation de liberté. Mais vous étiez détenue dans des conditions correctes. Oui, les conditions étaient correctes. Les conditions étaient correctes. Au début, ça a été un peu dur. Avec les FSI qui étaient là, qui étaient chargés de nous garder, ça a été un peu dur. Bon, on a dû s'affronter. Puis bon. Après, on s'est respecté. Et puis après, on a déçu. Je voudrais vous poser une question sur le terme que vous employez qui peut paraître étonnant, qui peut choquer aussi certaines personnes, celui de déportation. Et je voulais employer à dessein ce mot parce que Odiené est à 1000 kilomètres d'Abidjan. Est-ce que vous comprenez que ça puisse surprendre l'emploi de ce terme ? Odiené, c'est quand même en Côte d'Ivoire. Oui, c'est en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas parce que c'est en Côte d'Ivoire que ce n'est pas de la déportation. La déportation, ce n'est pas forcément à l'étranger. Vous savez, on peut être déporté dans son propre pays d'une région à une autre région. Mais pourquoi vous employez ce mot ? On aurait pu dire transféré, déplacé, incarcéré, mais déportation, c'est un terme spécial. Non, parce que tous ces termes que vous utilisez, transfert, incarcération, ça répond à des faits juridiques ou judiciaires qui sont précis. si vous me transférez, il y a un mot. Et si je vous déporte, il y a quoi ? Si vous me déportez, c'est une décision politique qui a été prise. Qu'est-ce que vous mettez dans ce mot ? C'est ça que je veux comprendre. Alors, je vais expliquer. Moi, je suis ivoirienne. Je suis à Abidjan. Je suis députée. Si on vient m'arrêter, ça doit se faire sur, n'est-ce pas ? Une décision. Une décision. qui est écrite. Même si on me met en résidence surveillée. Parce que quand j'ai posé la question, j'ai posé la question « Pourquoi est-ce que vous m'avez amené ici à Odjine ? » Odjine, ce n'est pas chez moi. « Pourquoi est-ce que vous m'amenez ici à Odjine ? » Ils me disent « Non, c'est le chef de l'État qui a demandé de vous mettre en résidence surveillée à Odjine. » Bon, un chef d'État, il a le droit de mettre quelqu'un en résidence surveillée. Mais ça répond à une démarche très précise. Une démarche judiciaire très précise. Et vous voulez dire que ça a été une décision d'opportunité ? Non. Je veux dire que c'est une décision qui est prise dans le cadre du règlement d'un conflit, mais où on prend des libertés avec les libertés des hommes et des êtres, des citoyens. Donc vous maintenez ce terme déporté. Je maintiens, je maintiens ce terme parce que ça a été un débat, vous savez. Et j'ai interrogé le président, enfin le procureur qui était venu, je l'ai interrogé, j'ai interrogé le juge qui était venu pour instruire ce dossier-là auprès de moi. Je l'ai interrogé. Vous m'avez fait venir ici, pourquoi ? Ils me répondent, oui mais on vous a mis en résidence surveillée. J'ai dit, si vous me mettez en résidence surveillée, donnez-moi le décret. Parce que c'est un décret qui met quelqu'un en résidence surveillée. Donnez-moi le décret qui met ma résidence surveillée. Et il n'y a pas de décret. Alors dans cette maison, il y avait un couple de jeunes burkinabés qui s'occupaient de la maison et de vous. Et finalement, vous avez lié des liens d'amitié avec eux. On a une très bonne relation jusqu'aujourd'hui. Oui, oui. Vous dites que, bon, vous êtes toujours en relation avec eux. la dame s'appelle Sali, Sali Mata, et les messieurs, son mari, ce sont des gens très très bien. Ils ont des enfants, ils ont trois enfants. Votre livre est très détaillé. Il y a beaucoup de péripéties, même à l'intérieur de la maison que vous racontez, qui sont intéressantes. Et franchement, le lecteur pourra vraiment comprendre comment vous viviez dans cette période-là. Je vous demanderai seulement quel a été le pire moment que vous avez passé là-bas et quel a été le meilleur. Bon, alors, le pire moment, c'est quand je suis revenue de la pizame, quand je suis remontée là-bas, après la pizame. Oui, parce qu'il y a eu, juste pour préciser, il y a eu un épisode où vous avez été emmenée à la pizame pour faire des examens mais vous n'êtes pas restée. On vous a ramenée. On m'a ramenée. Il y a eu deux moments durs comme ça. Il y a eu ce moment-là. Vous avez cru que vous retourniez à Abidjan mais en fait, la mauvaise surprise pour vous, ça a été que vous retourniez. On m'avait dit que je revenais à Abidjan. J'ai même posé la question. C'est pour ça que c'est très frustrant dans ce cas-là. J'ai demandé est-ce que je pars avec toutes mes affaires ? On m'a dit non, tu pars. Prends toutes tes affaires. Donc moi, je me convainc que je reviens à Abidjan et que ça va être définitif. Ce retour à Odiné a été difficile. Ça a été choquant. Ça a été choquant d'autant plus que même pour me faire partir à Odiné, je sortais d'un examen où j'avais été placé sous anesthésie. J'avais été anesthésié et on m'a réveillé de l'anesthésie. Je me suis réveillé de l'anesthésie sur un brancard qui m'emportait. Et vous êtes partagé ? Quand je vais dire enlèvement, vous allez dire encore que j'utilise un mot. Oui, enlèvement aussi. C'était vraiment un enlèvement. Parce que je vous assure, c'était exactement comme dans les films. Donc, un enlèvement par les autorités officielles puisque vous dites que c'est le général, le directeur général de la police qui était là pour superviser. Oui, c'est lui-même qui criait dans le couloir. Allez, vite, 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 vite. T'es caché. Et le meilleur ? J'ai eu de bons moments où j'ai pu communier, j'allais dire, avec ceux qui me gardaient par des moments de fête où j'ai offert des repas, où on a vraiment mangé avec les gardes, avec les fessiers. Y compris avec vos gardiens, oui. Oui, y compris avec les gardiens. Alors, ça a duré trois ans et demi. Ça a duré trois ans et demi. Et les procès ont commencé. Et là, on vous a ramené à Abidjan. C'est ça. Vous avez logé à l'école de gendarmerie. Et là, vous racontez votre arrivée. Le général, le colonel qui commande l'école de gendarmerie, il est au petit soin, là. Il essaye de se mettre en quatre pour vous faire un espace qui soit potable. Ils avaient commencé à aménager cet espace-là avant que je n'arrive. Mais quand je suis arrivée, ce n'était pas encore disponible parce qu'ils avaient fait de la peinture. La peinture, l'odeur de la peinture était encore très forte. Et donc, ils m'ont mis dans un espace qui n'était pas... Qui n'était pas potable. Qui n'était pas potable. Mais finalement, je me suis rendu compte que je serais restée là-bas six mois. et il y aurait le deuil de la peinture pendant les six mois. Parce que, bon, mais ils ont tout fermé. Il n'y avait aucune ouverture qui laissait passer l'air. Qui laissait passer l'air, oui. Qui laissait passer l'air. C'était confiné. Voilà, c'était confiné. Donc, c'est la période des procès. Vous avez eu deux procès. Au premier, vous avez été condamné à 20 ans de réclusion pour atteinte à la sûreté de l'État. Et au second, vous avez été acquitté des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Vous avez des mots très durs pour la justice ivoirienne. C'est vrai que je n'ai pas été très tendre. Mais la justice ivoirienne n'a pas été tendre non plus. Mais la justice ivoirienne était-elle en bon état de fonctionnement avant même cette période-là ? En tout cas, elle fonctionnait. Je ne peux pas dire que tout le monde était satisfait de ce qui se passait dans les tribunaux. Mais au moins, elle fonctionnait. Vous n'êtes pas satisfaites de la manière dont elle a fonctionné dans votre cas, et on peut le comprendre, mais elle fonctionnait là. Elle fonctionnait. Mais elle fonctionnait moins bien encore que c'était le cas. Qu'est-ce que vous reprochez donc au fonctionnement de la justice telle que vous l'avez vécue ? Bon, je pense, je l'ai dit un petit peu dans mon livre, je pense que à cette époque-là, enfin, l'époque où on a eu des procès, les juges ont suivi beaucoup de pression des autorités et des pouvoirs. Voilà. Je pense que la pression a été très forte sur les juges. et je pense que beaucoup de juges ont cédé à ces pressions-là. Et puis arrive le jour, ce jour d'août 2018, où vous apprenez votre grâce présidentielle de la bouche même de celui qui l'a décidé, le président Ouattara, le jour de son discours à la nation. Vous y attendiez ou pas ? Non, je ne m'y attendais. Ça a été une totale surprise. Total. Réaction ? J'ai dit merci à Dieu et merci au président, à la salle, qui a pris cette décision-là. Votre réaction, ça a été quoi ? Un soulagement ? Une joie ? Vous avez fêté ? On est toujours heureux de sortir de prison. Ça ? Oui, on est toujours heureux de sortir de prison. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti alors à ce moment-là ? D'abord, il y a eu l'étonnement. Mais ensuite, il y a eu la joie de retrouver la liberté, de retrouver ma famille, de pouvoir retrouver mes enfants peut-être, etc. Et non, il y a eu beaucoup de joie. Mais politiquement, vous avez pris cette décision comment ? Je me suis dit que c'était une avancée de la... Comment je pourrais dire ? De la justice. Voilà. Une avancée de la justice. Une avancée de la justice, mais pas une avancée de l'apaisement dans le pays ? Je pense que ça a été ressenti par tout le monde comme un acte d'apaisement dans le pays. En tout cas, tout ce que j'ai reçu ici, on sentait qu'ils étaient heureux qu'ils se disaient « Ouf ! » Voici au moins un paquet fait. Donc, vous êtes libre de vos mouvements depuis le mois d'août 2018. La détention, vous a-t-elle changé, madame, et comment ? Il y en a qui disent que la détention m'a rendu plus... Comment je dirais ? Moins dur. Je pense effectivement que la détention m'a rendu moins dur à cause de tout ce temps que j'ai passé dans mes prières, dans les méditations, dans les réflexions. Parce que la prière, elle va avec la réflexion. Et donc, ça m'a permis d'avoir peut-être plus de patience, plus de... Comment je dirais ? Vous dites dans votre précédent livre c'est l'apprentissage de la sagesse, de la patience et de la force intérieure. Je pense oui que c'est vrai. Mais est-ce que vous allez traduire cela dans votre manière d'être une opposante politique ? L'opposante politique que je suis là reste ce qu'elle était. Mais peut-être que sur la forme c'est moins brutal alors ? Bon, peut-être. Mais ça, on le verra. On le verra. On le verra. Parce que je ne me suis jamais trouvée très brutale. Ce n'est pas ce que tout le monde a dit, mais bon. je suis toujours apparue comme une personne très ferme. Et je pense que cette fermeté-là, je l'ai encore. Mais brutale, non. Vous vous êtes assigné une tâche qui est le pardon et la réconciliation des Ivoiriens. Est-ce que vous trouvez qu'Alassane Ouattara a échoué sur le terrain de la réconciliation ? Je ne vois pas trop la réconciliation de l'Alassane Ouattara. Honnêtement, beaucoup de choses ont été faites quand même sur ce terrain-là. C'était là. Ne serait-ce que votre grâce, ne serait-ce que les conditions du retour après leur acquittement de M. Bagbo et de M. Blégoudet ? Ça, c'est fait dans de très bonnes conditions, je pense. Est-ce que tout ça, ce ne sont pas des gestes d'apaisement et de réconciliation ? Avant, il y avait eu la commission vérité-réconciliation, il y a eu beaucoup d'élargissement de prisonniers. Beaucoup d'élargissement de prisonniers ? Oui. Mais quand même, une très grande majorité ont été élargies, non ? Des prisonniers issus de la crise post-hériture. Nous avons encore plein de prisonniers. Surtout militaires. Oui. N'est-ce pas ? Donc, est-ce que vous rejetez en bloc tous ces gestes ? Non, je ne rejette pas en bloc tous ces gestes. D'autant que vous en avez bénéficié. Je ne rejette pas en bloc ces gestes, mais je dis qu'il y a des choses qui auraient pu être faites, beaucoup plus de choses qui auraient pu être faites et que nous ne leçons pas en quoi qu'ils soient et que c'est regrettable. Quoi ? Par exemple ? Par exemple, une amnestie. de cette crise. Vous savez, quand nous étions au pouvoir, dès la première attaque, le premier acte que le président Babou a posé pour permettre justement qu'un mouvement de réconciliation démarre dans le pays, ça a été d'amnestier toute la rébellion. Donc, vous aimeriez, vous souhaiteriez, vous demandez qu'il y ait une amnestie pour tout ce qui s'est passé ? Je pense que c'est indispensable. Je pense que c'est indispensable. Tant que ce n'est pas fait, la réconciliation, elle sera inachevée. Alors, pour preuve de votre engagement dans ce chemin de réconciliation, vous dites qu'avec l'aide de Dieu, vous avez pardonné à vos adversaires politiques, président Ouattara en premier lieu, et puis ceux qui ont mené la rébellion aussi. et vous dites même avoir prié pour Dieu. Ça a été difficile à faire, pour eux, pardon, pas pour Dieu. Ça a été difficile à faire, ça, le pardon pour des adversaires ? Ça a été difficile. Ça a été difficile. Le pardon pour le monsieur Alassane Ouattara, ça a été difficile. Ça a été difficile. Parce que j'en avais gros sur le cœur. Parce que ça aussi, il faut le reconnaître. J'en avais gros sur le cœur. Mais c'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais ça s'exprime comment ? Ça se traduit comment ? Vous n'avez pas d'animosité, plus d'animosité ? Si vous le voyez ? Non. Non. Je vous assure. Peut-être même j'ai été la première à être étonnée de ces sentiments. Alors, racontez un peu ce processus parce que ça s'est fait vraiment, on a l'impression que c'est sous la guidance de l'être suprême auquel vous croyez. Absolument. Moi, j'appelle ça le Saint-Esprit. Alors, d'accord. Vous pouvez expliquer un peu ça ? Bon, alors, je vous raconte exactement ce qui s'est passé. Comme je vous dis, j'aimais beaucoup lire, méditer la parole, prier avec les textes bibliques, etc. Et puis, ce jour-là, j'étais en train de prier et j'ai ouvert la Bible. Et je suis tombé sur un psaume qui est dans la Bible que j'avais déjà lu. De toute façon, j'ai déjà lu. Et vous l'aurez au hasard ? Ce jour-là, j'ai ouvert au hasard. Ce jour-là, j'ai ouvert au hasard. Et je suis tombé sur ce psaume 72. Et je l'ai lu. Quand je l'ai lu, je l'ai trouvé très beau. Et c'est un psaume que j'avais déjà lu, mais que je n'avais pas remarqué. Parce que les textes dans la Bible sont nombreux. Donc, je ne l'avais pas remarqué. Et quand je l'ai lu, j'ai dit, mais voici un psaume très, très, très beau. J'aurais pu prendre ce psaume-là pour prier pour le président Gwabbo quand il est arrivé au pouvoir, etc. Et puis, j'entends, dans mon esprit, j'entends, ce n'est pas pour le président Gwabbo que j'étais conduite à ce texte. C'est pour M. Alassane Ouattara. Surprise. Ce saut. Comment ça ? Alors, la voix me redit, c'est pour M. Alassane Ouattara. Je regarde de nouveau les textes et puis je dis, ben tiens, je regarde. Ce texte-là, pour Alassane Ouattara ? Mais comment ça ? Ce n'est pas possible. Il dit, oui, c'est pour Alassane Ouattara. Prie pour M. Alassane Ouattara avec ce texte. Et ça a marché. Et j'ai prié pour Alassane Ouattara avec ce texte. Par obéissance. Mais ça a été dur. Parce que le texte n'était pas du tout en adéquation avec le sentiment qu'il y avait dans mon cœur pour cet homme. Mais j'ai dû m'accrocher, prier avec le texte le matin, prier avec le texte le soir, pendant une semaine entière. Et plus les jours passaient, plus je sentais que toute la colère en moi s'évacuait jusqu'à disparaître. Toute l'amertume à moi s'évacuait jusqu'à disparaître. Toute l'animosité s'évacuait jusqu'à disparaître. Moi-même, j'ai été étonné. Alors, moi, je suis étonné d'une chose, si vous permettez, madame, dans votre livre. vous désignez ceux qui, à vos yeux, sont les responsables de la crise en Côte d'Ivoire et à qui vous avez pardonné. Ceux-là sont bien identifiés. Vous vous posez en victime de toute cette affaire et à aucun moment vous ne vous attribuez une part de responsabilité de ce qui s'est passé. Ma question, elle est simple. Est-ce que vous pensez qu'on peut réconcilier les Ivoiriens si vous n'endossez pas une partie de cette responsabilité ? Si vous-même, vous ne demandez pas pardon ou vous ne vous demandez pas à ce que vos adversaires vous pardonnent ou les Ivoiriens vous pardonnent de ce qu'ils pourraient vous pardonner ? Mais il y a une partie du texte où je parle. Je parle de... Ce n'est pas très précis. Ce n'est pas très... C'est vraiment... On ne peut pas dire que vous clamez réellement « Voilà, je prends ma part de responsabilité, j'assume cette part de responsabilité, je demande pardon aux Ivoiriens. » Mais je l'ai fait. En tout cas, même au sortir de la prison, je l'ai fait. Je l'ai fait. Moi, ma part de responsabilité, je la prends. La part de responsabilité, elle est où ? Elle n'est pas dans les reproches qu'on m'a faites. Quand on me dit que j'ai financé des jeunes pour aller attaquer, pour aller... Je n'ai aucune responsabilité à ce niveau parce que je ne l'ai pas fait. Et ça, je le dis. Et ça, je le dis. On me dit que j'ai applaudi quand des femmes ont été agressées à Bobo. C'est faux. Et donc, ça aussi, je le dis. Mais la responsabilité, vous savez, quand vous dirigez un pays et qu'il y a une crise comme ça qui arrive, vous êtes responsable parce que c'est vous qui êtes à la tête du pays. Donc, s'il y a des problèmes, vous êtes forcément responsable. Et à ce niveau-là, je dis, je demande pardon. Bizarrement, ce n'est pas écrit aussi clairement dans le livre, mais c'est très bien que vous le disiez. Non, mais moi, je l'ai dit plusieurs fois, je le pense. Quand vous dirigez un pays, en plus, quand vous dirigez un pays, s'il y a des calamités dans le pays, s'il y a des problèmes dans le pays, vous êtes responsable. Alors, posez peut-être un peu différemment. Est-ce qu'il y a des actes que vous regrettez ou des actions que vous auriez faites différemment, finalement, à l'époque de la crise ou quand vous étiez au pouvoir ? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je pense que ce que j'ai fait, c'est ce que j'aurais refait. Et ça n'aurait pas eu les mêmes résultats ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que je n'en ai pas assez fait, mais assez fait quoi ? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des regrets sur cette période ? Ah, il y a eu des morts. Il y a eu des morts et ça, je le regrette. Il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a eu beaucoup de destruction. Et ça, je le regrette. Ça, je le regrette. Comment, madame, concrètement, de la place que vous occupez, c'est-à-dire présidente d'un parti politique d'opposition qui se donne la tâche d'essayer de réconcilier ses concitoyens entre eux, comment est-ce que vous-même vous allez procéder ? Quelle est votre méthode ? Qu'est-ce que vous allez faire pour ça ? Quand je suis sorti de prison, mon premier souhait, ça a été de semer, comment je dirais ça, le désir de réconciliation dans le cœur même des Ivoiriens. Et à l'intérieur de mon parti, même, ça n'a pas été facile à mener les Ivoiriens à accepter que la réconciliation est un acte qui est incontournable. Si on veut réunifier totalement notre nation, accepter de participer à la réconciliation est quelque chose d'incontournable. Donc, pendant les premières années de ma sortie de prison, c'est à cela que je me suis assignée. De travailler, de plaider pour que la réconciliation soit quelque chose que tous nous désirions. Pour l'instant, c'est ça qu'on peut faire. Mais tant que vous n'avez pas le pouvoir à mener, vous ne pouvez pas organiser la réconciliation. Mais qu'est-ce que recouvre pour vous le terme de réconciliation ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va qu'à ses occupations. Les voisins ne savent pas forcément de quelle ethnie d'origine sont leurs propres voisins. Les choses... Le pays fonctionne. Donc, réconciliation, ça veut dire quoi encore pour vous ? Ouf ! Vous faites là un tableau bien idyllique de ce qui se passe dans ce pays. Allez parler un petit peu au « ouais » chez eux. Allez parler un petit peu au « baoulé » chez eux. Allez parler un petit peu au « béthé » chez eux. Il y a encore beaucoup de problèmes à ce niveau. Dans le cœur. Oui, dans le cœur, il y a encore beaucoup de problèmes. Et il faut que ce problème-là soit réglé. Et il se pose de plusieurs manières d'ailleurs. Pour certains, il faut leur restituer ce qui leur a été arraché. Pour d'autres, il faut les aider à faire leur deuil des parents qu'ils ont perdus. Pour d'autres, il faut leur restituer leur emploi. Nous, ils ont été vidés. Quand ceux-là sont arrivés au pouvoir, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui restent à faire. Comment voyez-vous les prochaines échéances électorales à venir ? Et notamment, bien sûr, l'élection présidentielle de 2025. Pensez-vous qu'elles se feront dans le calme, dans le respect mutuel, la normalité démocratique, je dirais ? Il y a beaucoup de choses, de réformes qu'il faudrait prendre. Oui, c'est-à-dire ? Je continue de le dire. Il y a beaucoup de réformes qu'il faudrait prendre. Par exemple, au niveau du découpage électoral, il faudrait s'asseoir et puis réaliser un découpage électoral qui soit plus juste que ce qui existe actuellement. Ça, ce n'est pas fait. Au niveau des listes électorales, il faudrait également que tout le monde puisse être inscrit. Tout simplement être inscrit sur les listes électorales. Ça, c'est possible. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Comment est-ce qu'on peut inciter les gens à s'inscrire, et particulièrement les jeunes, parce qu'il y a un certain désintérêt pour la chose politique ? Moi, je reste persuadé qu'on n'a pas besoin d'aller inciter les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales. Il faut les obliger, alors ? Non, il ne faut pas les obliger. Il faut les mettre sur les listes électorales, tout simplement. Il faut les mettre sur les listes électorales. Mais ça ne les fera pas voter, ça ? Ça, c'est deux choses différentes. Une chose est d'être sur la liste, et une deuxième chose est de venir voter. Voilà. C'est deux choses différentes. Mais il ne faut pas dire que pour pouvoir voter, il faut que vous soyez levé pour aller vous inscrire sur les listes électorales. Parce que les conditions qu'on donne pour l'inscription, je crois que les jeunes ne viendront jamais, ils n'ont pas ces moyens-là de le faire. Or, il est possible aujourd'hui, en utilisant les actes d'État civil qui existent là, d'inscrire les jeunes, les nouveaux majeurs sur la liste électorale, sans même les consulter. Alors, deuxième volet, comment est-ce qu'on les incite à voter, une fois qu'ils sont inscrits ? Ça, ce sont les partis politiques qui règlent ce problème, qui font les campagnes. C'est l'État qui fait la campagne pour les inciter. Voilà, ça, c'est l'incitation. Alors, vous avez justement créé un parti politique qui s'appelle Génération Capable. Quel est le sens de ce parti ? Pourquoi vous l'avez créé ? Avec quel objectif ? On l'a créé parce que, premièrement, notre société là aujourd'hui est en train d'aller à vol au niveau moral. Et donc, nous avons créé ce mouvement qu'on appelle le mouvement des générations capables pour travailler un petit peu à cette transformation des mentalités, transformation morale, transformation des valeurs, acquisition des valeurs. Donc, ça, c'est vraiment un des... Votre axe principal ? Principal. Maintenant, c'est un parti politique. Ancré dans la social-démocratie, dites-vous. Ancré dans la social-démocratie. Mais c'est un parti politique. Et ce parti politique là va également faire de la formation politique, de la sensibilisation politique pour accéder au pouvoir. Notre objectif à ce niveau là, c'est d'avoir un État démocratique réel. En tout cas, beaucoup plus démocratique que ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais vous dites, oui, le but c'est d'un parti politique, c'est d'accéder au pouvoir. Mais depuis votre libération, le président Gbagbo a créé un nouveau parti politique, le PPACI. Charles Légoudet a créé un parti politique, le COGEP. Vous-même, on l'a vu, vous avez créé Génération Capable. Le FPI, canal historique, si je puis dire, existe encore. Bon, même si M. Gbagbo se pose, lui, en détenteur de la substance du FPI, comment une gauche aussi balkanisée peut arriver à quelque chose ? Ça, c'est encore la Providence, alors. Ah oui, la Providence, elle est toujours là. Elle est toujours là. C'est sûr que c'est un problème, mais qu'il faut faire des alliances, il faut s'entendre, il faut discuter. Je pense que là-dessus, là, tout le monde est un petit peu sensible à ça. Mais il n'empêche que, bon, c'est le fruit de la crise. Autre sujet d'étonnement dans votre livre, madame, c'est la place, l'omniprésence de la religion, de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire, dans tous les domaines de votre vie, est-ce que vous pouvez dire, en quelques mots, quelle est votre relation à Dieu, à la religion ? Vous parlez beaucoup de religion, ma relation n'est pas la religion. Ce n'est pas religion, c'est Dieu. C'est Dieu, voilà, c'est Dieu. Je ne suis pas trop spécialiste, pardon. Bon, ça viendra, je vais vous faire votre initiation. La relation, elle est à Dieu. Moi, je parle du principe et je vis selon le principe que l'être humain n'est pas fait que de chair, il est fait également d'esprit. Et c'est les deux ensemble qu'il faut cultiver pour devenir un être complet et tendre à la perfection. Voilà. Donc, à ce niveau-là, Dieu intervient dans tous les actes de ma vie. Mais on a l'impression que vous lui parlez tranquille, comme à une personne, quoi. Mais c'est ça la réalité. Ah oui ? Oui. Mais vous-même, vous pouvez le faire. C'est une question de foi, tout simplement. Oui. Oui. Et c'est réel et il intervient. Et il vous répond. Oui, il répond et puis il agit. Mais la question que je me pose d'un point de vue politique, c'est quand la religion entre à ce point dans la sphère publique, parce que sur le plan privé, en réalité, on a le droit de faire ce qu'on veut. Mais quand ça rentre à ce point dans la sphère publique, quel espace reste-t-il au libre arbitre du responsable politique quand il prend sa décision ? Ça me paraît presque une opposition. Pourquoi ? Mais est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est Dieu qui décide, en fait ? Mais si c'est Dieu qui décide, est-ce que c'est mauvais ? Ah ben je ne sais pas. Ben voilà. Tant que ce n'est pas mauvais, pourquoi est-ce que vous voulez créer là une opposition entre l'homme et Dieu ? L'essentiel, c'est que l'objectif que vous poursuivez, que cet objectif, là, vous puissiez l'atteindre de la bonne manière. Voilà. Et vous savez, il y a très peu d'hommes politiques qui ne se réfèrent pas au divin. Il y en a très peu. D'une manière ou d'une autre, sous une forme ou d'une autre. Sous une forme ou d'une autre. Même en Occident ? Même en Occident. Même en Occident. Allez demander aux francs-maçons en Occident. Ils ne sont pas très religieux, les francs-maçons en Occident. Ils sont mystiques. Et oui. C'est pour ça que j'ai dit, vous parlez de religion, moi je ne parle pas de religion, je parle de relation à Dieu. C'est deux choses différentes. Madame Bagbo, nous arrivons doucement au terme de cette émission. Vous considérez votre acquittement et celui de M. Bagbo comme des victoires politiques, en tout cas comme des victoires morales. Est-ce que vous pensez qu'elle puisse un jour se transformer en victoire électorale ? C'est possible, oui. C'est possible. L'objectif ici, ce n'est pas de s'asseoir sur cette victoire. L'objectif, c'est de faire en sorte que notre pays profite, partent de toute cette expérience, de toute cette difficulté, de tout ce parcours pour devenir une nation plus forte, plus ferme, plus respectueuse des droits, plus respectueuse des valeurs, ce que vous voyez, et plus respectueuse de la justice. Est-ce qu'on peut imaginer une candidature de Mme Simone et Yves-Babeau à l'élection présidentielle de 2025 ? On peut l'imaginer. Il faut tout imaginer. Vous avez déjà pris votre décision ? Elle a l'air bien avancée, votre réflexion. Ce n'est pas moi qui veux arrêter la décision. C'est votre conseiller spécial ? C'est le parti. Ah bon, d'accord. C'est le parti politique. On le consultera. Le moment venu, on le consultera. Donc en tout cas, c'est probable. C'est probable. C'est probable. C'est tout à fait probable. Merci Madame. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci vraiment de nous avoir reçus chez vous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Du sous-sol de la République à la restauration » aux éditions Tabala. J'avais mal prononcé tout à l'heure. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501